Il y a une phrase que j'ai entendue dans un des témoignages, c'est ce besoin de trouver une sorte de complicité entre le patient qui doit guérir et le médecin qui soigne. Et l'importance de trouver ce médecin. Nous, on a eu la chance de le trouver, ce médecin, ou mieux, je voudrais dire, c'est médecin. Et c'est là que je voudrais vraiment remercier, entre autres, le professeur Hanson, le docteur Castanerès, le professeur Goffet, tous ces gens extraordinaires qui nous ont accompagnés dans ces moments difficiles de cette aventure. Mais là, je vais vous présenter le docteur Finet. Donc, le docteur Finet nous a appris deux choses. La première, et ça c'est pour toi, Guillaume, c'est qu'un neurochirurgien peut avoir presque notre âge. Et donc, non, ce n'est pas la médecine qui a changé. C'est nous qui ne sommes plus des étudiants. Donc, point taken. Donc, la deuxième chose, c'est que même si tu es jeune, mais tu as une traîne d'étudiants qui te suit, qui prend des notes dans tout ce que tu dis, tu peux garder tes pieds cloués au sol et ne pas devenir un égo géant. Et le docteur Finet, je pense, dans notre perception, est un peu comme ça. Donc, je veux juste vous donner l'idée. Quand le docteur Finet rentre dans la chambre, il se pose. C'est dingue. Parce qu'il se pose et il donne les nouvelles, il nous dit ce qui se passe, mais après il attend. Et donc, il laisse le patient digérer l'information, pouvoir poser des questions, pouvoir gérer le stress, peut-être mettre des côtés des inquiétudes ou comprendre des choses. Et ça, humainement, c'est tellement important. Et alors, le docteur Finet, encore une fois, nous a étonnés avec le titre de sa présentation, Les cerveaux amoureux. Voilà. Oui, c'est comme ça. Voilà. Vous m'entendez bien ? Oui ? Moi, c'est comme ça. Je crois que celui-là fonctionne mieux. C'est bon. Voilà, bonsoir tout le monde. D'abord, je voulais quand même m'excuser pour ma voix qui est un peu enrouée, mais j'ai été victime d'une attaque bactériologique de la part de mes petits loulous. Donc, excusez-moi. On m'a demandé, effectivement, de parler de la vie, de l'amour et de l'espoir. Alors, en neuroschirurgie, en médecine, je pense qu'on a beaucoup de choses positives à dire sur la vie et sur l'espoir. On se bat tous les jours pour la vie et on donne de l'espoir aux gens qui ont des pathologies gravissimes. Par contre, l'amour, on n'en parle pas beaucoup en neuroschirurgie. Ça, c'est un petit peu plus rare. Et donc, je me suis dit, ça peut être intéressant, voire enthousiasmant, de parler un peu d'amour et du cerveau amoureux. Alors, je ne vais pas parler d'amour d'un point de vue philosophique ou d'un point de vue poétique, mais plutôt d'un point de vue purement scientifique des formations professionnelles. Alors, une deuxième motivation pour parler d'amour aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui. On est le 20 septembre, notre anniversaire de mariage. Merci, merci. Bon, je vous avoue que quand j'ai annoncé à mon épouse que j'avais accepté de parler à une conférence le jour de notre anniversaire de mariage, sa réaction n'était pas particulièrement positive. Je lui ai dit que j'allais parler d'amour, ça a un petit peu adouci les choses. J'étais à pardonner à moitié, mais j'ai encore l'autre moitié à faire. Je m'en charge ce soir. Alors, le cerveau amoureux. L'amour a depuis toujours été associé au cœur, que ce soit dans les poèmes, dans les citations, dans toutes les représentations de l'amour. J'en fais passer la pompe, un peu de Picasso qui arrive, voilà. Toutes les représentations, c'est toujours le cœur. Alors, pourquoi ? Le cœur, finalement, je ne veux pas casser un mythe, mais le cœur, c'est une pompe, un muscle, qui fait en fait circuler le sang dans le réseau vasculaire et qui en fait irrigue les tissus. Et en fait, ce qui se passe, il est associé faussement à l'amour quelque part, parce que quand on est un amoureux, il s'emballe, il palpite, il bat la chamade. Or, à ce moment-là, en fait, le cœur, c'est tout simplement une réaction à un autre organe supérieur, un maître d'orchestre. Alors, il faut savoir qu'une personne, par exemple, greffée cardiaque, n'est pas obligée d'en aimer une autre. Ce serait une bonne excuse, mais non. Et quelqu'un qui a un greffe, donc un cœur artificiel, n'est pas moins capable d'aimer que quelqu'un d'autre. Alors, pour en venir au cerveau, c'est bien là que siège l'amour, c'est le cerveau. Alors, le cerveau, chez l'être humain, il est évolué d'une extrême efficacité. Et en fait, le but de l'amour, l'objet de l'amour, en fait, c'est de survivre et de se reproduire. C'est un petit peu basique, mais c'est comme ça. Alors, le cerveau, on le connaît relativement bien par l'anatomie, par les études anatomiques, par les pathologies neurologiques, neurochurgicales. Mais ce qui nous a permis d'encore mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, c'est l'IRM fonctionnel. Alors, l'IRM fonctionnel, c'est une imagerie par résidence magnétique. Et en fait, je peux rentrer un peu dans les détails pour ceux qui veulent après en apparté, mais donc, c'est un peu complexe comme technique. Mais l'IRM fonctionnel, en bref, elle étudie en fait de manière indirecte l'activité cérébrale en se basant sur des petites variations de flux sanguin, d'oxygénation du flux sanguin. Et à ce moment-là, en fait, il y a des zones qui s'activent. Donc, en bref, quand on demande aux gens de faire des tâches dans la résidence magnétique, qu'elles soient motrices, visuelles ou langagières ou autres, il y a des petites zones qui s'allument, comme on le voit ici. Alors, une autre technique, j'avance un peu l'ordinateur, comme ça, je vois mieux, c'est la neurochirurgie fonctionnelle. Ça, c'est un petit peu plus mon domaine. Et particulièrement, la stimulation cérébrale profonde. Alors, qu'est-ce que c'est la stimulation cérébrale profonde ? On arrive maintenant à implanter des électrodes dans le cerveau, dans des zones bien spécifiques du cerveau. Et grâce à cela, des courants électriques à moduler l'activité cérébrale. Donc, c'est une technique qui est utilisée communément maintenant dans la maladie de Parkinson, dans les tremblements essentiels, les dystonies, même dans les troubles obsessionnels compulsifs, même dans les dépressions sévères, et même dans l'épilepsie réfractaire maintenant. Et en fait, on utilise cette technique dans de plus en plus d'indications. Et il faut savoir qu'en recherche clinique, on utilise encore, on essaye plein d'autres cibles et on découvre comme ça un tas de choses. Alors, un mécanisme super important à comprendre dans le cerveau amoureux, c'est le circuit de la récompense. Alors, c'est ce qu'on recherche, en fait, c'est le plaisir et la satisfaction. Et pour comprendre ce mécanisme de la récompense, il faut se pencher un petit peu plus sur l'anatomie. Vous voyez ici une belle coupe du cerveau. C'est un truc qui date d'une vieille coupe de Cushing, un pionnier de la neurochirurgie. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le tronc cérébral qui apparaît ici en bleu. Le tronc cérébral, pour bien son nom, parce qu'en fait, c'est un peu comme un arbre. Et le cerveau joue un peu le feuillage de l'arbre. Et lui, il fait la jonction, si vous voulez, entre le feuillage que le cerveau, à proprement parler, et la moelle épinière. Et ce tronc cérébral, c'est là qu'est situé le cortex le plus ancien, le cortex primitif, qu'on appelle archicortex. Et c'est pour ça qu'on l'appelle régulièrement le cerveau reptilien. Et en fait, ce cerveau s'occupe de tout ce qui est involontaire, pas conscient. Par exemple, la respiration, la station debout, le rythme cardiaque, voilà, il est légèrement augmenté. Mais maintenant, je ne contrôle pas. Alors, quand on regarde le tronc cérébral, il y a trois parties. Une partie inférieure qui est le bulbe, puis en fait, le pont. Et ensuite, le mésencéphale se trouve une petite zone millimétrique antérieure qui s'appelle l'air tegmental ventral. Et c'est cette zone-là qui est très importante et qui sécrète la dopamine. La dopamine, vous savez que c'est souvent l'hormone du plaisir et du bonheur. Et cette petite air va commencer à sécréter la dopamine et l'envoyer sur plusieurs structures du cerveau. La première structure, c'est le noyau codé, qui est une espèce de structure neuronale profonde qui est un peu en forme de fer à cheval. Et elle reçoit donc des messages de l'ATV, de l'air tegmental ventral. Elle permet d'intégrer un peu les sons, les vues et les ressentis de l'amour de l'être aimé. Une autre structure, je reviens un petit peu en arrière parce que je vois ceci. Et en fait, ce qui se passe, justement, je vous ai parlé de la stimulation cérébrale profonde. Et vous savez qu'on en a essayé dans l'épilepsie réfractaire, on a essayé un tas de cibles. Et le noyau codé a été essayé comme cible chez les patients épileptiques. Et il y a un patient épileptique notamment, il a été décrit dans la littérature, on lui a mis une électrode dans la tête du noyau codé, c'est cette zone que vous voyez en avant. Et le patient, à chaque fois qu'on le stimulait, que le médecin le stimulait, il est tombé amoureux de son médecin. On n'arrive pas encore à traiter l'amour comme ça, mais ce serait bien. Chagrin d'amour, une électrode. Une autre structure, le noyau accumbens, c'est une petite structure à la base du crâne, pas loin de l'hypophyse justement. Elle aussi reçoit des messages de la TV par la dopamine. Et elle, elle s'occupe un peu plus de la zone de l'addiction. Alors il faut savoir que l'amour est une addiction, une très belle addiction quand ça va bien, une bonne addiction quand ça va moins bien. Mais c'est une structure importante également. Et enfin, c'est le cortex cérébral, la partie la plus nouvelle, la plus externe du cerveau, qu'on appelle le néocortex. Il s'occupe un peu des fonctions supérieures et le lobe frontal, plus des fonctions cognitives supérieures. Et là, se situe le cortex préfrontal, ventromédian, qui permet de penser à l'être aimé. Alors il y a d'autres structures qui interviennent dans le circuit de l'amour, de la circulaire récompense, mais qui n'en font pas intégralement partie, comme l'hippocampe. Ce sont ces deux structures qui sont profondes dans le lobe temporal. C'est un peu nos disques durs internes. Et on en a deux, heureusement. Il y en a toujours un qui est un peu plus fort que l'autre, mais bon, si on en perd un, on a heureusement encore de l'autre côté, ce qui nous permet de faire des opérations parfois dans des zones un peu délicates. Alors ce système fait partie du système limbique et de la mémoire. Il est lié, comme je le disais, au système de la récompense et qui permet d'avoir des souvenirs renforcés. Alors, comme vous le savez, quand on passe une soirée d'amoureux, on se devient toujours du moindre détail. Ça, c'est grâce à ça. Par contre, quand vous passez une soirée avec votre expert comptable, sur la fiche fiscale, vous retenez un peu moins bien. Une autre structure importante, c'est l'amidale. Alors ça n'a rien à voir avec les amidales qu'on a au fond de la gorge, c'est les amidales temporales. Cette structure fait aussi partie du réseau, du réseau limbique et de la mémoire. Elle participe un peu plus aux émotions. Alors je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'émotion lors de l'amour. Alors, en résumé, pour reprendre un petit peu en gros, on a une structure très ancienne, reptilienne, archaïque, qui se situe au niveau du tronc cérébral qu'on ne contrôle pas et qui est en fait celui qui lance l'amour. Donc, on ne le contrôle pas et ça, c'est quelque chose de quand même assez fort qui se situe au niveau du tronc cérébral qui s'appelle l'ATV, qui sécrète la dopamine, l'hormone du bonheur, vers des structures un peu plus profondes, un peu plus évoluées. Donc, comme j'avais dit, le noyau codé et le noyau cumbenz qui s'occupent de l'addiction, du ressenti de l'amour. Et enfin, on a une zone la plus évoluée, le cortex cérébral, qui permet de penser à l'être aimé. Alors, c'est un peu réducteur. L'amour, c'est bien plus complexe que ça. Il y a plein d'autres circuits qui interviennent. Il y a plein d'hormones qui sont sécrétés, l'ocytocine, enfin, j'en passe des RTL pas mûrs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a même des zones du cerveau qui s'éteignent quand on est amoureux. Donc, on a fait des IRM fonctionnels, il y a des zones qui s'éteignent quand on est amoureux, ce qui explique pourquoi parfois on perd un peu le contrôle et qu'on est un peu zinzin quand on est amoureux. En conclusion, il faut dire, voilà, l'amour, ce n'est pas une émotion. Elle peut en produire plein des émotions, mais ce n'est pas une émotion. C'est un peu comme la soif et comme la faim. Elle a comme but de se concentrer sur un individu afin de survivre et de se reproduire. C'est un processus inconscient qui est vraiment très fort. C'est un réflexe. On ne peut pas le contrôler. Et ce qui fait que l'amour est extrêmement puissant. Donc, on vit pour l'amour, on mourrait par amour, on tuerait par amour presque et on ment par amour. Alors, je voudrais juste terminer encore sur une petite chose parce qu'on est des scientifiques, on se base sur de la médecine dure sur des épreuves scientifiques. J'ai lu récemment, justement avec mon épouse, une étude assez incroyable qui s'appelle la Grand Study qui a été faite par Harvard. Il n'y a qu'Harvard pour faire des études incroyables comme ça. Ils ont étudié des gens pendant 75 ans. C'est la plus longue étude faite. D'habitude, ça dure un an, deux ans, trois ans. Et puis, on en a un peu assez. Donc, 75 ans, ils ont étudié des gens à Harvard, des étudiants d'Harvard, plus de 200 étudiants d'Harvard. Et puis, ils ont pris comme groupe contrôle plus de 400 personnes qui vivaient dans les faubourgs de Boston. et ils ont étudié pendant 75 ans. Et ça, c'est quand même incroyable. Et en fait, le but, c'était de voir un petit peu qu'est-ce qui faisait que les gens vivaient bien, vivaient heureux, vivaient longtemps, étaient en bonne santé. Et ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire, la réussite financière. Ce sont les relations humaines et l'amour. Et voilà, vous pouvez terminer là-dessus. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada